Vous êtes un amoureux du Liban et la question que je me suis posée quand je vous ai écouté c'est pourquoi ce lien charnel avec le Liban, cette histoire intime que vous avez ? Je ne vais pas en parler maintenant mais simplement il fut une époque où le Liban était occupé par la Syrie et avec quelques hommes politiques, dont François Lautard, amoureux du Liban également, on s'est posé là-bas sur un bout d'autoroute éventrée et on est allé au palais de Babda avec nos écharpes au nez à la barbe des Syriens et ensuite ça m'a valu d'être convoqué à l'ambassade, je n'ai jamais compris pourquoi et on m'a dit voilà on vous donne la nationalité. Donc en fait si jamais ça va mal en France, je vais partir au Liban. Donc j'ai la double national, je suis la binationale. Parle-nous du Liban. Alors justement en tant que binationale je vais parler de mon amour pour le Liban en vous racontant une histoire très singulière. Je ne sais pas si je peux la raconter. Allez-y. Très personnelle en tout cas. Entre le Liban et la France il y a un lien ancestral, un lien affectueux, une relation charnelle et spirituelle qui tient en fait à la promesse de Saint Louis. C'est là que tu commences. En 1253, Saint Louis est là-bas au Liban et il dit ceci, j'accorde à tous les maronites la même protection qu'à tous les français. Ça fait huit siècles. Cette promesse n'a jamais été oubliée par les Libanais. Hélas, oubliée par beaucoup de français. Et un jour, je suis parti là-bas pour un voyage caritatif avec l'association admirable Malte-Liban présidée par la princesse Françoise de Lopcovitz. Et on est allé ensemble, avec elle, sur les lieux de séjour de roi croisé. Et à un moment donné, il y a un moment pathétique. On va là où il est venu pour faire sa promesse. En mer. Au bord de la mer. Dans le château de Sidon, aujourd'hui on l'appelle Sidon Saïda. Et nous nous trouvons là, tous les deux, avec la princesse de Lopcovitz, au milieu de l'enceinte du château de Sidon. Et elle me raconte. Cher Philippe, c'est là que Saint Louis est venu pour saluer et encourager les ouvriers maronites qui travaillaient à la fortification des remparts. Et là, s'il est arrivé trop tard, ils ont tous été égorgés. Il s'est avancé, ce que raconte Joinville, son mémorialiste, il s'est avancé en trébuchant, vaincu par le dégoût. Et puis, il a ramassé les corps, lui-même, tout seul. Il les a pris dans ses bras, tout pourris, tout puants. Ses soldats le regardaient, il s'est adressé à eux et à ses proches en excipant de l'Évangile, le baiser du lépreux, pour les enterrer, pour leur donner une sépulture. À ce moment-là, j'observe la princesse. Elle a les yeux embués. Je sens que défile dans ses yeux toute l'histoire, toute la grande histoire, toute cette histoire douloureuse et glorieuse. Et moi, je regarde autour de moi les murs déchirés, les mêmes, rien n'a changé. Les moyens déchiquetés, les témoins douloureux du drame encore debout. Et là, la princesse s'approche de moi. Elle est née Françoise de Bourbon et se souvenant qu'elle est la petite fille de Saint-Louis. avec cette manière élégante, poétique de saisir l'instant qui n'appartient qu'aux grandes dames. Elle me serre dans ses bras et elle murmure, « Chère Philippe, moi, la petite fille de Saint-Louis, j'accueille ici, dans cette ruine vivante, dans les entrailles de cette ruine, le petit-fils du chevalier croisé, mort à Saint-Jean-de-Lacre. Ensemble, nous rendons à cette ruine adoubée par nos pères les honneurs de la fidélité. Le Liban coule dans mes veines. Le Liban coule sans le savoir dans les veines de tous les Français. parce que le Liban porte en chacun d'entre nous l'écho d'une part précieuse de la France. Les Libanais nous précèdent. Dans nos bonheurs, dans nos malheurs, il faut les écouter, écouter leurs cris d'appel. Le chêne et le cèdre au ramage entremêlé appellent nos affections communes pour la suite des temps.